Alors que nous poursuivons notre voyage, il y a quelques sujets dont nous devons discuter. D'accord. Eh bien, je pense que je vais le retourner dans l'autre sens, car c'est le poids. Pourquoi? Que se passe-t-il? De toute façon, qui a besoin d'un téléphone, n'est-ce pas? Merci beaucoup. D'accord, c'est bien. Agréable. Chaque fois que nous ouvrons les Écritures, c'est un moment d'une importance remarquable pour étudier ce que dit la parole de Dieu. Tu sais, c'est vraiment crucial pour nous. Cependant, permettez-moi d'être clair. Il y a des histoires dans les Écritures et leur message est si prédominant qu'il est vraiment important pour nous de les comprendre. Aujourd'hui est l'un de ces jours. C'est l'histoire de l'Exode. Non, ce n'est pas la chanson de Bob Marley. Mais ce que c'est, c'est le plus grand, c'est une histoire qui est la plus incroyable. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Il est mentionné à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En réalité, même après l'Exode, son histoire est évoquée dans les psaumes et par les prophètes de l'époque. En tant que disciples de Jésus-Christ, il serait vraiment dommage de ne pas comprendre cette histoire qui nous concerne tous et qui a une grande importance pour notre foi. Maintenant, le défi est de savoir comment faire cela en un seul sermon. C'est une entreprise d'une ampleur considérable. Néanmoins, le défi qui s'offre à nous aujourd'hui, après avoir été inspiré par la parole divine, est de rentrer chez nous et de retrouver notre foyer. Prenez le temps de réfléchir à la façon dont cela s'applique à votre situation personnelle. Nous allons poursuivre notre récit et souhaitons évoquer les personnages principaux de cette histoire fascinante. Bien sûr, l'Exode, il y a quelque chose d'implicite en ce qui concerne l'Exode et c'est cette implication. Je veux dire, quand vous entendez l'Exode, je suis sûr qu'il y a plein d'images ou même plein d'histoires qui se forment dans votre esprit. Qu'est-ce que l'Exode? De quoi est-ce que nous parlons? Est-ce l'ensemble de tout le temps? Est-ce bien à ce moment précis qu'ils ont quitté l'Égypte? Est-ce réellement pendant la nuit qu'ils ont entrepris leur départ? Est-ce que cela inclut la traversée de la mer rouge? Est-ce que cela inclut le désert, les 40 ans? Eh bien, aucune de ces réponses n'est incorrecte. Mais il est crucial que nous comprenions la signification de l'Exode pour nous aujourd'hui. Et donc, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler du temps. La nuit où les Israélites ont quitté l'Égypte. Est-ce que cela vous convient-il? Et puis, bien sûr, la semaine prochaine, nous allons parler du désert. Nous reprenons l'histoire où Dieu avait promis à Abraham qu'il irait finalement à Canaan. Cependant, Israël se trouvait au tout début de la nation, précisément en Égypte, où il avait établi sa présence. Et les voilà là depuis de nombreuses années, depuis un très grand nombre d'années. En réalité, depuis 400 ans. Et cette promesse qui leur a été faite n'a pas encore été accomplie. Cela doit être un défi. Et ainsi, Dieu envoie Moïse pour les libérer de leur captivité et les délivrer. Le problème est un thème récurrent dans les Écritures. C'est Moïse qui prend les choses en main et qui décide d'agir pour résoudre la situation. Il a pris conscience de son rôle de libérateur d'Israël, ce qui l'a conduit à commettre l'acte de tuer un Égyptien pour protéger son peuple. Et il pensait, puisqu'il était le libérateur de Dieu, que les Israélites reconnaîtraient qu'il était leur libérateur. Donc, il a dit, mec, c'est l'occasion. Mais il a finalement découvert que les Israélites n'ont pas apprécié ce qu'il a fait, ou du moins ce n'était pas bien reçu par eux, ce qui était décevant pour lui. Et maintenant Pharaon, une créature redoutable parmi les créatures, est maintenant à craindre par tous ceux qui croisent son chemin. Le poursuivant, Moïse court et s'enfuit pour préserver sa vie pendant une période de 40 ans dans le vaste désert aride. Comme un prélude au départ d'Israël dans le désert, où ils errèrent pendant une durée de 40 ans avant d'atteindre leur destination finale. Et ainsi, Moïse se rend tout d'abord dans le désert, précisément le même désert où les Israélites finiront par se retrouver à la fin de leur périple. Il a surmonté cette épreuve pour les guider, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Son aide a été précieuse pour les aider à naviguer dans ces deux dimensions. Parce que Dieu, lorsqu'il s'apprêtait à former la nation d'Israël, a d'abord formé Moïse, car il avait besoin de lui pour accomplir cette tâche spécifique. Afin qu'il puisse enfin mener les Israélites hors de l'Égypte, comme prévu depuis longtemps. Cette migration massive, sur le point de se produire, exigeait un individu formé dans une expérience sauvage. Cet homme devait être capable de guider les masses et faire face aux défis. Il devait posséder une force mentale et physique exceptionnelle pour mener cet exode de masse avec succès. Vous savez, souvent, nous sommes généralement tellement opposés à l'expérience du désert, mais parfois cela peut être une expérience enrichissante. Et pourtant, c'est souvent à cet endroit précis que Dieu nous façonne réellement, véritablement, dans son moment précis, dans le temps. Tu sais, je ne sais pas quelle expérience précise tu traverses, mais je peux deviner qu'à n'importe quel moment de notre existence, il y a des instants de joie et des moments de difficulté lorsqu'on est en pleine nature sauvage. Dans ma vie actuelle, il y a certaines parties que j'ai vraiment hâte de vivre et de découvrir. Y penser apporte une grande joie à mon cœur. J'attends avec impatience ces moments remplis d'excitation et de bonheur. Je suis devenu grand-père deux fois de plus cet été dernier. Recevoir des photos chaque jour et des vidéos chaque jour est quelque chose que j'apprécie énormément dans notre époque actuelle. Pouvoir être présent pour les premiers pas et entendre les premiers mots est vraiment incroyable et inoubliable. Pouvoir converser avec mes garçons et discuter de sujets spirituels est une expérience enrichissante et gratifiante qui apporte une grande satisfaction. Et ils m'appellent sans raison et disent « Papa, qu'est-ce qui serait bien à offrir pour la fête des mères ? » C'est une chose joyeuse que je n'ai pas à leur rappeler. Hey les garçons, c'est la fête des mères. C'est une saison joyeuse. Ensuite, il y a d'autres moments dans d'autres parties de ma vie où cela devient un défi. Ma fille n'est pas disciple. Elle habite à Barcelone. Être loin est toujours un défi. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie. Parfois, cela me cause de la consternation et de l'inquiétude. Que je demande à Dieu pourquoi cela doit-il se passer ainsi ? Cependant, une chose que je comprends parfaitement, non seulement du point de vue théorique, mais également dans ma propre expérience, c'est que Dieu ne gaspille jamais une occasion d'apprendre dans le désert à condition que je lui permette d'agir et que je reste ouvert à ses enseignements. L'expérience du désert est un moment de formation important dans nos existences. C'est un thème récurrent dans les Écritures. Et si nous ne croyons pas, si nous ne comprenons pas, nous aurons un temps incroyablement difficile dans nos vies, alors nous reprenons l'histoire en disant qu'il y a quatre personnages principaux dans cette histoire. Yahweh est le créateur, mais aussi le réalisateur de cette grande histoire de salut. Et il y a des concepts qui vont être introduits et en fait démontrés comme vrais dans cette histoire, notamment celui d'un rédempteur, le concept de racheter quelqu'un et le concept de salut. Va devenir un thème qui sera prédominant et aura un impact significatif dans nos vies quotidiennes. Moïse est un autre personnage essentiel qui joue un rôle important dans cette histoire. Il est le vaisseau par lequel Yahweh travaille pour délivrer ce message divin et essentiel. Pharaon, oh, c'est l'antagoniste, l'obstacle à la liberté d'Israël, l'oppresseur, voilà qui il est. Et Pharaon était une personne d'une monstruosité effrayante. Non, il n'a absolument aucune trace de miséricorde ou de bienveillance envers les autres. Il percevait Israël comme un moyen de renforcer l'Égypte et d'obtenir une main-d'œuvre gratuite et avantageuse. Et il n'était pas un employeur, si vous voulez, qui essaie de fournir à ses employés suffisamment de choses pour qu'ils puissent être productifs. En fait, il essaie de leur enseigner des leçons encore et encore. Hé, laissez-moi retirer quelque chose et voyons leur qualité. Laissez-moi voir à quel point leur Dieu est grand. ils n'avaient aucun souci ni temps. Il était tellement plein du bruit qu'ils ne trouvaient pas le temps de s'occuper de leur Dieu, pour ainsi dire, du tout. Un monstre parmi les monstres. Et ensuite, nous avons Israël, la partie qui a été sauvée. Ne comprennent pas pleinement ce qui se passe. Ils sont préoccupés par leur liberté. Cependant, grâce à leur confiance et soumission à Yahweh et au leadership de Moïse, leur salut va devenir une réalité concrète et tangible. Rappelle-toi, nous nous trouvons dans l'histoire de Dieu. et c'est notre défi alors que nous traversons cette période difficile et incertaine. Le récit de l'Exode est comme suit. Le contexte est que l'Égypte a bâti son économie sur l'esclavage d'Israël. Dieu honore son alliance en appelant Moïse et en mettant en mouvement une série d'événements de plus en plus coûteux. La délivrance est si monumentale et complète que le peuple d'Israël a un récit qui marquera leur spiritualité tant avant qu'après cet événement majeur. Les livres sont perdus hier soir. Après aujourd'hui, je vais l'oublier complètement. Cela n'aura aucun impact sur moi ni sur ce que je suis. Je veux dire, c'est amusant de s'amuser. J'avais des frères avec moi regardant le match en encourageant, criant et pleurant. Mais cet événement n'aura aucune influence sur qui je suis avant ou après. Il y a des événements dans nos vies qui marquent finalement, qui ont une grande démarcation dans nos vies. C'est une de ces histoires parmi tant d'autres. Et c'est ton histoire. Nous examinerons cela à une autre occasion. Ton récit provient de cette histoire et également de cette autre histoire. Et c'est l'un de ces moments charnières que nous comprenons. La conclusion de ce récit est qu'il deviendra rapidement évident après le salut d'Israël que Yahvé a l'intention de développer leurs relations et de les façonner de manière significative. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette idée qu'Israël, Dieu désire, une connexion personnelle avec eux d'une manière profonde et significative. Après 400 années écoulées, sans être autorisés à pratiquer leur culte religieux en toute liberté et sérénité, Israël était devenue une nation panthéiste, croyant en tous les dieux. Arrête de croire au Dieu. Si Dieu promet que nous vivrons dans un pays ruisselant de lait et de miel et que nous vivons ici, il ne peut pas y avoir de Dieu. quand nous ne pouvons plus adorer. Il y a une érosion de la foi dans notre communauté. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous choisissent de pratiquer un culte ou de ne pas le faire. Oh, comme nous utilisons de manière excessive ce que nous avons devant nous. C'est une autre leçon pour une autre foi. Ainsi, reprenons l'histoire au chapitre 6 de l'Exode au verset 1 à 6. Prenez du temps pour comprendre l'histoire. Espérons que nous vous ayons donné du contexte. Plongeons-y maintenant. Dans le livre de l'Exode au chapitre 6 verset 1 à 6, le Seigneur parle à Moïse et lui dit qu'il va lui montrer ce qu'il fera à Pharaon. Grâce à ma main puissante, il les laissera partir sans aucun problème ni opposition. En raison de ma main puissante, ils seront impitoyablement chassés de leur pays, condamnés à un exil sans espoir de retour. Dieu dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. » « J'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant. » Mais Moïse, c'est une époque différente. Cependant, mon nom, le Seigneur, je ne me suis pas entièrement révélé à eux jusqu'à présent. Tu veux dire que les patriarches, Moïse, est-ce que tu veux dire qu'ils n'ont pas compris quelque chose que tu vas comprendre, toi ? J'ai aussi établi mon alliance avec eux dans le pays pour leur donner le pays de Canaan où ils résidaient en tant qu'étrangers. En outre, j'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens réduisent en esclavage. Et je me suis remémoré l'engagement que j'avais pris avec moi-même. Dis donc aux Israélites, « Je suis l'Éternel et je vais vous faire sortir de dessous le joug oppressant des Égyptiens. Je vous libérerai de l'esclavage et vous rachèterai avec des actes de jugement puissant en étendant mes bras et en vous offrant une délivrance totale. » Et donc, il va voir Moïse et lui dit « Moïse, c'est le moment. Je veux te dire ce qui va se passer. C'est vraiment important, tu sais. Tu vas libérer le peuple et sais-tu quoi, Moïse ? Pharaon lui-même les laissera partir et il les chassera de ce pays. » Et Moïse devait se dire à lui-même « Hum, tu sais, oui, c'est vrai. Il désire me tuer. N'est-ce pas vrai ? » Tu sais que j'ai fui cet endroit où je me sentais étouffé. « Tu es conscient de la force incommensurable de ce Pharaon, n'est-ce pas ? » Et Dieu se fait connaître à Moïse d'une manière d'une intimité si profonde. Il dit « Ces patriarches avant moi me connaissaient sous le nom de Dieu Tout-Puissant dans le passé. Vous allez maintenant apprendre à me connaître par mon nom. » Une intimité commence à se développer. Tu as déjà rencontré quelqu'un et tu l'appelles M. Francis et puis M. Francis dit « Ne m'appelle pas M. Francis, appelle-moi Dwayne. » Ou quelqu'un a un titre « M. Professeur, ne m'appelez pas M. Professeur. Notre cours est terminé. Je m'appelle Tony. » Cela évoque une intimité profonde. Cela implique un changement significatif dans la relation et la dynamique qui la caractérisent. Cette nation en formation n'est pas une où Dieu est distant et où il y a une distance entre eux. Il commence à façonner en eux et à former en eux une intimité et une relation, créant ainsi un lien précurseur de sa future relation avec nous qui se développera et grandira au fil du temps. Et vous voyez la progression de cela où les Israélites ont finalement dû monter à un endroit pour adorer Dieu et le rencontrer. Et cette intimité est tellement développée aujourd'hui que nous pouvons littéralement rencontrer Dieu où que nous soyons. il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'endroit où Dieu ne peut pas être rencontré par nous et l'intimité se développe avec une proximité incroyablement étroite et profonde. Mais cela débute ici, cela débute ici, cela a son commencement ici. Et donc, bien sûr, il va sans dire que nous n'avons pas le temps de passer en revue les dix plaies qui finalement conduisent Moïse à dire à Pharaon « Nous devons partir maintenant. Nous devons nous rendre dans le désert afin d'adorer notre Dieu avec dévotion et respect. Pouvez-vous partir ? » Moïse dit « Attendez. » Désolé, Pharaon a dit « Attendez, s'il vous plaît. » « Si je te laisse partir, tu ne pourrais pas construire les briques et favoriser le développement de mon économie. » Peu m'importe ton Dieu, dis-moi qui es-tu vraiment en fin de compte. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire. Nous n'avons pas le temps de passer en revue ces dix plaies. Mais l'idée est finalement que Dieu crée ce scénario où Pharaon était initialement au début. Pharaon endurcit son cœur en résistant. Puis, il y a eu des signes ou des fléaux pour l'aider à s'adoucir un peu, pour travailler un peu sur son cœur. Mais la Bible nous dit que Pharaon endurcit son cœur initialement. En fait, ces choses qui ont été faites pour démontrer qui est Dieu ont servi non pas à adoucir son cœur mais mais pour endurcir son cœur. Il y a des moments dans nos vies où des choses se produisent et cela peut avoir soit l'un de deux effets différents, soit aucun effet du tout. Cela peut adoucir notre cœur ou nous avons la possibilité de le rendre plus dur et insensible. En réalité, Moïse, pendant qu'il accomplissait ses actes incroyables par la volonté de Dieu, était témoin de miracles stupéfiants. La Bible nous raconte l'un des passages les plus effrayants de la Bible. Dieu endurcit alors le cœur de Pharaon. Certains universitaires disent que Dieu n'était pas l'agent mais exposait ce qui était déjà dans le cœur de Pharaon. Il en était arrivé au point où il endurcissait son cœur et Dieu permit à ce cœur de devenir dur. J'ai étudié la Bible avec des personnes et pendant que nous étudions la Bible, il y a des moments où les leçons de vie se présentent et au lieu de devenir plus douces, elles commencent en réalité à résister davantage à Dieu. L'une des choses les plus laides dans la vie des individus est l'arrogance, un trait de caractère préjudiciable aux relations et pouvant causer beaucoup de torts. Et souvent, le désastre dans nos vies est gaspillé car Dieu essaie de l'utiliser pour adoucir votre cœur et au lieu de cela, nous nous rédissons. Et Pharaon s'est endurci. Ceci est ce qu'il dit. Dieu a exprimé son idée et vous avez pu observer les effets de ces fléaux. Au fait, nous n'avons pas le temps de les passer en revue maintenant mais l'idée est que toutes ces plaies étaient des plaies où les dieux égyptiens ils représentaient une sorte de conquête des dieux égyptiens. Et Dieu démontrait sa puissance en affirmant « Je suis plus fort que tous ces gens réunis. » On dit que ces fléaux n'ont pas été nécessairement infligés pour Pharaon et les égyptiens mais plutôt pour Moïse et les israélites selon la légende pour qu'ils comprennent à quel point Dieu est si grand parce qu'ils se formaient en eux. Ils ne savaient pas qui il était la plupart d'eux. Ils ne l'avaient pas adoré pendant 400 ans. Laissez-moi vous dire vous cessez d'adorer Dieu vous oubliez qui il est. On a besoin d'au moins au moins eux une dose hebdo. Ce rythme de culte et de venir pour que nos cœurs soient ministres n'est pas parce que nous n'avons rien d'autre à faire le dimanche. C'est parce que nous n'avons rien de mieux à faire le dimanche parce que c'est une bonne nutrition. C'est comme le brocoli quand on est enfant. Maman, pourquoi est-ce que je dois manger du brocoli ? Et ta maman répond parce que c'est bon et bénéfique pour ta santé. Des décennies plus tard, j'ai compris que maman avait raison. Le brocoli était bénéfique pour ma santé. Et il y a beaucoup de moments où vous le faites, vous ne réalisez pas sa valeur. Et il y a une discipline spirituelle dans nos vies qui a à voir avec le culte. Si nous arrêtons de le faire, nous devenons flasques du point de vue spirituel. Et donc, nous reprenons neuf plaies. Et puis Moïse, puis Dieu parle à Moïse à nouveau. Le Seigneur dit à Moïse, je vais infliger une dernière plaie à Pharaon et à l'Égypte. Par la suite, il vous laissera partir d'ici. Et quand il le fera, il vous chassera complètement sans aucune réserve. Communiquez au peuple que les hommes et les femmes doivent demander à leurs voisins de leur prêter des articles en argent et en or. Le Seigneur rendit les Égyptiens favorables envers le peuple. Moïse était également très respecté en Égypte par les officiels du Pharaon et le peuple. D'accord. Ça devient un peu plus dramatique maintenant, c'est vrai. Apparemment, certaines personnes considèrent ce type en train d'accomplir ses miracles. C'est ainsi qu'ils l'ont vu. Et ce gars est vraiment incroyable. Ensuite, il dit, dis-leur et demande-leur des articles en argent et en or précieux. Attendez une minute. Ces gars étaient les esclaves. Ils enrichissaient les Égyptiens, les Pharaons et leurs officiels. Et donc maintenant quoi ? Est-ce qu'ils vont te donner de l'argent et de l'or ? Dieu a toujours un plan. Et finalement, cet argent et cet or seront utilisés pour la construction du magnifique temple qu'il a toujours rêvé d'avoir. Tout ce qui se passe dans nos vies, le talent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu puisses dire à quel point je suis incroyablement génial. Construire le royaume de Dieu est essentiel. D'une certaine manière, Dieu vous a doté de talents et capacités spécifiques, mais pas pour vous asseoir sur un trône en vantant vos réalisations. La leçon est que l'argent et l'or ne sont pas primordiaux, comme Moïse l'a compris lorsqu'il a demandé quelque chose de plus précieux. les talents qui nous sont donnés ont un objectif plus profond et significatif qui va au-delà de la richesse matérielle. Est-ce que finalement, Dieu a fait en sorte que les Égyptiens soient favorables aux Israélites, permettant ainsi la construction du temple en utilisant l'argent et l'or qu'il possédait? Il ne disait pas « Maintenant, c'est à moi. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. » Il donnait tant à Moïse que Moïse devait leur dire d'arrêter. « Vous en donnez beaucoup trop. Nous ne pouvons pas gérer cela. » Alors Moïse dit « Voici ce que dit le Seigneur. Vers minuit, je parcourrai toute l'Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte mourront depuis le premier-né du Pharaon qui siège sur le trône jusqu'au premier-né de la femme esclave qui est à sa meule à main ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Il y aura des pleurs et des lamentations dans toute l'Égypte. Pire qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais davantage dans l'avenir. Mais parmi les Israélites, pas un chien n'aboira contre une personne ou un animal. Alors vous saurez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël car il traite Israël différemment de l'Égypte. Il y a une confrontation entre le fait que Dieu aide les Israélites, Moïse, et finalement nous à comprendre que tout d'abord il y a un jugement divin qui est inévitable et nécessaire pour établir l'ordre et la justice. C'est à travers ce jugement que Dieu révèle sa souveraineté et sa sainteté et nous invite à nous repentir de nos péchés et à chercher sa grâce et son pardon. Peux-tu imaginer les plaintes? Dans quelques instants, nous allons lire une citation sur la façon dont nous avons domestiqué Dieu. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce sujet fascinant. Comment nous l'avons neutralisé? Comment nous avons aplani les pierres du rocher avec soin? Et Dieu dit « L'Égypte comprendra enfin la véritable nature de mon être divin et puissant. Israël comprendra ma véritable identité et reconnaîtra à qui ils appartiennent, c'est-à-dire à moi. » Dieu est incroyable et il est souvent décrit comme un lion majestueux, n'est-ce pas qu'il est impressionnant? As-tu eu l'occasion de visionner le film avec Aslan? N'est-ce pas que c'était captivant et plein d'émotions? Et, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Par la suite, il y a les chroniques de Narnia où Aslan était un grand lion, mais lorsqu'il devait montrer sa férocité, dans sa quête de protection pour son peuple, il est devenu féroce et il est crucial de comprendre avec certitude l'identité de ce Dieu que nous adorons et que le peuple d'Israël devait également comprendre pour sa propre sécurité et sa foi inébranlable. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte pour frapper tous les premiers-nés humains et animaux et juger les dieux de l'Égypte. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a provoqué ses fléaux est en réalité de montrer sa domination, que ces dieux petits G de l'Égypte ne sont pas du tout des dieux et qu'il est finalement le dieu des dieux. Et l'une des choses qu'il accomplit en surmontant ses fléaux et en provoquant ses fléaux, c'est qu'il prouve finalement qu'il n'est pas seulement le dieu du peuple israélite, il est Dieu. Point final. Je suis le Seigneur. Le sang sera un signe dans les maisons et où vous êtes. Je passerai si je vois le sang. Aucune blessure ne vous touchera lors de ma frappe en Égypte. Commémorez ce jour pour les générations à venir. Vous le célébrerez comme la fête du Seigneur, une ordonnance perpétuelle et immuable. Et Dieu décréta que tous les premiers-nés seraient anéantis sans exception. Mec, tu veux vraiment détruire toute une société, c'est ça? Attrapez les jeunes hommes, attrapez-les vite. Attrapez-les. Attrapez-les, jeunes. Gagne leur cœur et leur esprit. Obtient leur confiance. Nous vivons dans une génération où il y a un manque de courage pour élever et former les jeunes hommes afin qu'ils puissent devenir des hommes adultes responsables. dans notre société, l'abdication de la responsabilité des pères est répandue, ce qui est préoccupant et nécessite une attention urgente. Satan sait. Il sait qu'il a essayé en Égypte à nouveau. Vous souvenez-vous quand Jésus est né? Il essaie de faire ça. Pas un nouveau plan. Son plan, toujours le même. Afin de capturer le cœur et l'esprit des jeunes hommes, il a tenté de les détruire et de causer finalement la destruction de toute une société. Dieu affirme qu'il révélera sa véritable nature lorsque cela sera nécessaire, tout comme Wolverine qui sort ses griffes quand il en a besoin. Habituellement discret, il choisit le bon moment pour se manifester et démontrer sa puissance. Car le danger se profile à l'horizon menaçant. Cet individu qui vous semblait si effrayant, qui a commencé à vous parler et qui vous a fait peur, vous a dit « Maintenant, fabriquez des briques sans même de paille et là où ils ne le feraient pas, ils prendra littéralement un fouet et frappera leur dos jusqu'à ce qu'ils deviennent de la viande hachée, les détruisant en tant que peuple. Dieu dit que cela ne durera pas éternellement. » Et il dit « Ce qui va se passer, c'est que vous allez avant cela, il a dit ce que vous allez faire, tuer un agneau, vous préparer et mettre le sang de l'agneau sur le linteau de la porte afin d'accomplir cette action spécifique. Ensuite, je viendrai et je détruirai tous les premiers-nés. Cependant, dans les maisons des Israélites, pas même un chien n'abouillera. Ils seront dans un état de paix si profond que vous serez sauvés et libérés de vos souffrances grâce à l'effusion de ce précieux sang qui a été versé pour vous. » Voici la partie démente, n'est-ce pas ? N'est-ce pas incroyablement excitante ? Dieu dit « Je vais faire tout le travail. Il vous suffit de participer. » C'est un concept. Pour nous, aujourd'hui, l'idée principale est que ce qui a sauvé les Israélites, c'est le sang de l'agneau. Ce même sang est ce qui nous sauve également. Ainsi, comme eux, nous devons y participer pour recevoir le salut. Participer au sacrifice de l'agneau est essentiel pour notre salut, tout comme cela l'était pour les Israélites. Dans cette ère incroyable de l'information actuelle, il y a beaucoup de bêtises qui circulent un peu partout. Il y a peu, j'ai découvert un TikTok de Kirk Franklin. Son talent et sa créativité étaient incroyables. C'était génial de voir cet artiste que j'admire tant s'exprimer dans cette vidéo. Et il a dit, « Tu sais ce que j'ai réalisé? J'ai passé du temps à étudier ma Bible attentivement ce matin. » Tout son péché. Kirk Franklin, célèbre chanteur de gospel, a récemment été critiqué pour son comportement lors de concerts où il a été accusé de se comporter de manière inappropriée envers des femmes et de promouvoir des relations sexuelles avant le mariage. Et puis il dit, d'une manière qui lui permettait de se justifier et il s'exprima ainsi, déclare de manière dramatique, tout son péché. Non pas pour souligner le fait que tout son péché mais justifier ses actions. Cette idée de croyance facile et accessible est répandue et largement acceptée dans notre société contemporaine. Cependant, Dieu a révélé que le salut des Israélites résiderait dans le précieux sang de l'agneau qui serait sacrifié. Le prédécesseur affirme que minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés en Égypte, du premier-né du Pharaon assis sur le trône au premier-né du prisonnier dans le cachot ainsi que le premier-né de tout le bétail. Le Pharaon, ses officiels et les Égyptiens se levèrent la nuit et il y eut des lamentations bruyantes en Égypte car pas une maison n'était sans mort. Pendant la nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Quittez mon peuple, toi et les Israélites, allez adorer le Seigneur. Prenez vos troupeaux et vos troupeaux comme vous l'avez dit et partez aussi me bénir. » Je veux dire, le Pharaon dit, « Attends une minute, ce Dieu auquel je ne tiens pas, je vais te demander de lui demander de me bénir. » L'annihilation est complète. Ce n'était pas une belle nuit, là. Ni la croix n'était une belle vue. Ce qui a été réalisé par la rédemption et le salut est venu à un prix très, très cher. Cela a commencé durant l'Exode et a atteint son point culminant lors de l'événement du calvaire. Ce n'était pas joli à voir et certains d'entre nous, avec nos sensibilités canadiennes, sont offensés par cela. Et certains seront offensés par la présence de la croix. Pourquoi tant de violence? Parce que c'est le prix qu'il faut payer. Richard Foster affirme que le Dieu mentionné dans l'Exode est un Dieu muni de dents. Qui peut ignorer le sang sur les linteaux ou les fléaux de grêle, de sauterelle et d'obscurité et dresser le portrait d'une divinité qui est tout soleil et orchidée? Qui peut lire ces mots? Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses officiels et tous les Égyptiens et il y eut un grand cri en Égypte car il n'y avait pas une maison sans quelqu'un de mort sans s'arrêter pour se demander qui est vraiment ce Dieu. Et jusqu'où ira-t-il? Ce n'est pas un Dieu confortable ou pratique. Ce Dieu n'est pas un Dieu des images d'enfants, des Bibles. Il n'est pas facilement représenté. Mystère l'enveloppe. Ce Dieu surprenait et inspirait inépuisablement l'admiration. Il était connu mais inconnu. on ne pouvait jamais le tenir pour acquis. Pour bien comprendre le Dieu de l'Exode, il ne faut pas mal l'interpréter. Et il a démontré toute sa puissance et la victoire a été totale et écrasante dans tous les aspects. La victoire fut totale et lorsqu'ils les envoyèrent, ils dirent, « Eh, emportez votre or, argent, bijoux. » Lorsqu'il fut temps de construire le temple, ce qu'ils avaient apporté d'Égypte était en quantité plus que suffisante pour la construction du temple. Les Égyptiens pressent le peuple, désolé, encouragent le peuple à se dépêcher et à quitter le pays. « Sinon, » dirent-ils, « nous allons tous mourir. » Le peuple fit cuire la pâte, ajouta la levure et la porta sur ses épaules. Les Israélites obéirent à Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent, or et vêtements. Le Seigneur avait rendu les Égyptiens favorables et exaucé leur demande. Ils pillèrent les Égyptiens. Tu penses que lorsque Dieu te bénit, c'est parce que tu es si intelligent ? Tu penses que c'est parce que tu étais si bien équipé ? C'est une bénédiction de Dieu et ce n'est pas pour toi, pour ses desseins. Mais nous savons que Dieu est bon, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'il va prendre soin de son peuple On dit que lorsque Pharaon a appris que le peuple s'était enfui, lui et ses officiels ont changé d'avis et ont dit qu'avons-nous fait ? Nous avons permis aux Israélites de partir et ils vont nous manquer. C'était vraiment d'excellents voisins. Il dit que nous allons perdre leur service. Ils ne sont qu'un outil pour moi. Comment ce gars n'a-t-il pas simplement vécu ce qu'il a vécu ? Les couleurs authentiques sont maintenant dévoilées. Et donc aujourd'hui, pendant que nous examinons attentivement et observons attentivement Pharaon dans toute sa splendeur et sa majesté, dans tout ce qu'il a et le mal que vous regardez toujours des films. Et vous vous demandez « je le fais » et vous vous demandez et vous voyez quelqu'un et il dresse le portrait de quelqu'un de vraiment mauvais parce que parfois notre sensibilité est, eh bien, ayons de la miséricorde et de la grâce et tout ce genre de choses et bien sûr, nous devons avoir de la miséricorde et de la grâce. Ils décrivent l'acte le plus horrible. Ils doivent être jugés pour cela, c'est nécessaire. Cela ne peut pas passer. Et Dieu se rappelle. Il dit « Ne pensez pas une minute que je ne suis pas un Dieu de miséricorde et de justice. Tu sais vraiment à qui tu as affaire ? Tu sais à qui tu as affaire ? » Il utilisera ses griffes pour vous attaquer par le biais d'une relation, d'un emploi, d'un quartier, d'une maladie ou d'une insécurité financière qui vous affectera profondément. Vous n'avez qu'à le nommer. S'il peut enfoncer ses griffes profondément en toi et s'y accrocher, par moments, il laisse dériver la ligne, te laissant croire que tu nages en toute liberté pour ensuite te retenir encore plus fermement afin de garantir que l'hameçon est solidement planté en toi et qu'il t'a bien capturé. Tu luttais, il te laisse partir gratuitement, tu te dis « Ok, ok, je vais partir. » Comme tu l'as fait, il te rattrape, le crochet est plus serré et son seul but est de mutiler, tuer, détruire. Notre adversaire est réel. Il est une menace tangible et son mal est profondément maléfique. Nous devons rester vigilants et unis pour le combattre avec détermination. Et Pharaon était l'incarnation même de cette idée. Si une déclaration dit « Hé, vous voulez savoir qui il est ? Voici qui il est pour que vous puissiez le connaître. » Il a vite oublié rapidement Au Nouveau Testament, Paul écrit « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, nos ancêtres étaient tous sous le nuage et ont traversé la mer. Tous baptisés en Moïse dans nuée et mer. On mangeait aliment et bu boisson spirituelle. On bu roche spirituelle qui les accompagnait. Roche était le Christ. » Cependant, Dieu n'était pas satisfait de la plupart d'entre eux et leurs corps ont été dispersés. Dieu a miraculeusement préservé les Israélites de tout danger et les a sauvés de la destruction grâce à son intervention divine. Est-ce que tu peux voir qu'il les a emmenés exactement à l'endroit où ils se trouvaient ? Et il les a emmenés dans le désert pour les entraîner, les façonner, les modeler et les préparer à leur future mission à venir. Ce n'est pas différent de ce qui se passe avec nous lorsque nous sommes baptisés en Christ, tout comme le baptême dont j'ai parlé un peu plus tôt, que nous sommes baptisés génial. Le début est là. La fin n'est pas encore arrivée. Garde des espoirs. Ce qui se passe, c'est que nous, oh cool, je suis baptisé, allons-y pour réaliser qu'il y a une volonté d'expérimenter. Et nous sommes testés. Nous sommes formés. Notre personnage est exposé. Parfois, il arrive que les choses soient laides et peu esthétiques. Suis-je allé trop loin ? Non, je ne pense pas. Tu sais, c'est comme ça que ça se termine, non ? Ils sortent et c'est ce que dit l'Exode 15. Ensuite, Moïse et les Israélites ont chanté le chant au Seigneur. Chantera au Seigneur car il est très exhalé, à la fois cheval et conducteur. Il est jeté dans la mer. Le Seigneur est dans ma force et ma défense. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu et je le louerai, le Dieu de mon Père et je l'exhalera. Le Seigneur est un guerrier. Le Seigneur est son nom. Ils ont chanté une chanson de grande jubilation. C'est pourquoi nous nous réunissons. Nous comprenons cette histoire. Non seulement l'histoire de l'Exode, l'Exode de notre histoire, de ce que le Christ a fait pour nous et en nous. Nous venons chanter des chansons sur ce sujet, ce qui suscite une réponse de la part de notre public enthousiaste. Nous chantons des chansons à ce sujet, mais si nous faisons partie de son corps, pourquoi ses mains ne guérissent pas ? Pourquoi ses pieds restent-ils immobiles ? Et cette chanson dresse le portrait de personnes qui arrivent et dont nous ne connaissons pas l'histoire. Et il tente le coup pour se rendre compte à chaque fois que j'entends ces paroles, une petite émotion m'envahit. et quand le gars entre, enlève son manteau et s'assoit à l'arrière, tout se met en mouvement et puis il se rend compte qu'il a une meilleure opportunité là-bas plutôt qu'ici où les circonstances ne lui sont pas favorables. et Jésus-Christ nous a rachetés dans un dessin bien précis et déterminé. Ce n'est pas un jeu. qui se préoccupe des Toronto Maple Leafs ? Qui s'en préoccupe ? C'est ceux qui comptent. Que nous venions et chantions ce qu'il a fait pour nous et en nous. Chant de Jubilation Et ce n'est pas ce que l'autre personne à côté de moi chante. C'est mon expérience de ce qu'il a fait pour moi et donc quand nous chantons, nous ne nous soucions pas de notre sonorité. C'est pourquoi il y a de l'espace ici près. Personne ne veut chanter faux à côté de moi en chantant mal. Mais cela ne me fera pas taire. Parce que ce n'est pas une question de savoir si je m'intègre bien dans une chorale ou quel type de vêtements je porte. Il s'agit de chanter ce Dieu. Il est mon Dieu et je le louerai. Le Dieu de mon Père et je l'exalterai et n'oublie pas qu'il est un guerrier. Et donc, alors que nous nous apprêtons à participer à la scène du Seigneur, il est important de se rappeler que selon Hébreu 10, 10, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus-Christ. En fin de compte, si vous ne possédez pas votre communion, veuillez lever la main. Les huissiers passeront pour vous la remettre sans faute, sur demande. Mais toute l'idée de cette communion, je prie pour que ce soit peut-être l'une des communions les plus significatives que vous aurez depuis un certain temps, que ce ne soit pas juste quelque chose, oh, c'est le moment du service, c'est le moment de boire du vin et de manger du pain. non, c'est la réflexion sur l'Exode dans nos vies, ce que le Christ a fait, comment il est Dieu et comment il nous a sauvés avec du sang sur nous. Oh, pas le sang d'un agneau animal, mais le sang de l'agneau, l'agneau sans défaut et tout comme les Israélites n'avaient aucun droit à ce salut pour ce qu'ils avaient fait, ils ont simplement participé, nous participons aussi et donc quand ce Christ a été fait lors de cette commémoration, La fête de la Pâque est une commémoration anticipée de notre arrivée à la terre promise. Elle marque le souvenir de la Pâque que nous célébrons avec enthousiasme. C'est un moment de grande importance pour nous. C'est ce que c'est, il dit que tout comme Dieu accomplissait sa promesse à Abraham lorsque les Israélites ont traversé le Jourdain pour finalement entrer dans le pays ruisselant de lait et de miel, il dit, toi aussi, tu vois comment j'ai accompli cela, qu'il n'y a pas de Dieu, pas de puissance, pas de mal qui va m'empêcher d'accomplir cela. Tu le vois, c'est ce que je te promets, c'est qui je suis. Le Christ ultime, maintenant avec du sang. Pas besoin de répéter encore et encore la Pâque, c'est ce qu'il est. Cela s'est produit une seule fois, définitivement et pour toujours. Et c'est ainsi que nous commémorons chaque dîme. Nous aussi avons réussi à échapper au péché de l'esclavage qui nous menaçait. et nous ne sommes plus en esclavage. Nous pouvons avoir des marques sur nous comme les Israélites en avaient sur leur dos. Il peut y avoir de la douleur, mais soyez sûrs de ceci, nous avons été sauvés et pas de lamentations. À l'intérieur de la maison des Israélites, pas un seul chien n'aboira, même le silence règnera en maître absolu. C'est la paix. Malgré le chaos et les pleurs qui se déroulèrent là-bas, c'était un endroit empli de calme et de tranquillité où règnent la sérénité et la quiétude. C'est ce que l'Exode signifie pour nous aujourd'hui. C'est l'histoire de ce que nous nous efforçons de réaliser dans nos actions et nos projets. Rendons grâce pour le corps et le sang du Christ. Père, nous sommes tellement reconnaissants. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour que nous puissions pleinement te comprendre et voir combien tu es grand et puissant. Et tu es Dieu, non pas pour être domestiqué, mais pour utiliser ta puissance uniquement pour le bien, détruire le mal et réaliser le salut et la rédemption, tout comme tu as ramené les Israélites. Vous les avez achetés, puis vous les avez rachetés et enfin vous les avez sauvés. Toi aussi, tu nous as sauvés, nous as rachetés et nous as rachetés par le précieux sacrifice de ton Fils, un sacrifice qui a coûté cher, nous a préservés de l'éternelle damnation, nous a offert le salut éternel. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Sous-titrage